Rejoignez-moi sur Patreon pour accéder à l'ensemble de mon contenu inédit. Des épisodes spéciaux, des cours en visio, des apéros philo, un moyen simple de soutenir mon travail tout en vous donnant matière à penser. Je vous attends sur Patreon, le lien est dans la description. Salut Fred ! Salut ! Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cet entretien. C'est le deuxième entretien qu'on fait sur la chaîne. Le premier, c'était en 2019. Ouais, ça fait longtemps. Donc ça nous rajeunit pas. C'était pour l'éveil des consciences 1. Aujourd'hui, on se voit pour l'éveil des consciences 2. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas et nous dire pourquoi nous sommes ici aujourd'hui ? Alors, moi, Frédéric Delavis, je suis youtubeur. Alors, en réalité, je suis youtubeur d'une façon facultative parce que je suis avant tout auteur. Je suis connu pour être un auteur de livres de musculation vendus dans le monde entier. Je suis la référence en bioméca pour tout ce qui est musculation. Mais aussi sport, prépa sportive, tout ça. Donc en biomécanique, en anatomie appliquée, à connaissance de l'anatomie appliquée au sport et biomécanique. Et puis aussi prévention des blessures. D'ailleurs, là, on écrit un livre avec mon collègue Michael Gundil, un livre sur les blessures. Et à côté de ça, comme je suis un homme qui a expérimenté la vie, je fais de la philosophie. J'écris des livres de philosophie. La philosophie, ce n'est pas ce qu'on croit. C'est quelque chose qui est... Ce n'est pas connaître tous les philosophes ou avoir fait des études de philosophie. La philosophie, c'est connaître la vie et l'avoir expérimenté avant tout. Et c'est pour ça que moi, à la base, je ne suivais pas trop Onfray parce qu'il passait à la télévision. Et puis là, j'ai vu une vidéo où il disait, il montrait ça, sa bibliothèque. Et j'avais trouvé ça vraiment touchant. Et il montre, je ne sais plus combien il a, 12 000 livres, quelque chose comme ça. Il montre sa bibliothèque. Oh, vous avez lu tout ça ? Et il dit, mais vous savez, c'est beaucoup de temps perdu, en vérité, parce que pour être un philosophe, ce n'est pas que la lecture, c'est avant tout expérimenter la vie. Et on devient un philosophe en expérimentant la vie. Et j'ai expérimenté la vie dans ses joies, mais aussi dans ses souffrances, parce que j'ai perdu ma femme, je sais ce qu'est la vie. Donc, un philosophe, c'est avant tout quelqu'un qui expérimente la vie, et pas quelqu'un qui recrache comme un singe savant, ce qu'il a lu dans des livres de philosophie. Puis, après, la philosophie, c'est super intéressant, puisque ça te permet de comprendre le monde, et ça t'avertit sur ses dangers et sur les possibilités que tu as dans la vie, et les impossibilités aussi. Oui, je dis souvent que la pensée, c'est le livre et la vie, et que parfois, le livre précède la vie, la vie confirme le livre, que les deux sont complémentaires, mais qu'en réalité, le livre ne peut jamais remplacer la vie, c'est-à-dire l'expérience. Donc, toi, tu as un pied, disons, dans la matérialité du corps, du sport, de la biomécanique, et aussi un pied dans cette activité plus analytique, voire plus spirituelle. On va en parler. Mais avant ça, je voudrais faire un petit préambule, pour faire le lien avec ce que tu viens de dire. Je ne sais pas si tu en souviens, quand je t'ai proposé cet entretien, tu m'as dit, OK, Charles, mais tu sais, moi, je parle un peu vulgairement. Sous-entendu, je ne m'exprime pas comme un philosophe. Et je trouve que c'est important de parler de ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore cette image de la philosophie comme une discipline universitaire, je dirais même comme quelque chose d'assez bourgeois, bourgeois au sens où la forme va être privilégiée par rapport au fond. Et ça, je pense que c'est un problème. C'est un problème parce qu'on peut s'exprimer de manière très raffinée, mais dire des choses qui sont totalement déconnectées de la réalité. Le raffinement verbal n'est pas un gage de rigueur ou de pertinence intellectuelle. Oui, oui. D'ailleurs, c'est ce que disaient Confucius et Lao Tzu. D'ailleurs, on retrouve souvent les mêmes textes dans Confucius et Lao Tzu. Ils disaient que les choses importantes et profondes ne sont pas forcément belles à entendre. Il faut se méfier des gens qui utilisent la forme. Tout à fait, parce que ça amène à avoir une image esthétique de la philosophie. Et ça, c'est un problème parce qu'il y a des choses qui sont vraies et qui sont désagréables à entendre. Et que le fait de s'arrêter à la forme nous fait complètement passer à côté du fond. Et donc, j'ai envie de dire à tout le monde, si vous êtes un peu heurté par la forme des propos de Frédéric aujourd'hui, essayez d'aller au-delà de cet attachement à la forme essayez vraiment de vous concentrer sur le fond parce que vous allez voir qu'il y a énormément de choses intéressantes dans le discours de Frédéric et que ça va nous éclairer, nous permettre de réfléchir. Bon, le slogan de ma chaîne, c'est « Donner matière à penser ». On n'est pas obligé d'avaler tout ce que va dire Frédéric, mais par contre, ça va vous donner matière à réflexion. Donc, je vous encourage vraiment à être très attentif durant cet entretien. Fred, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça ? Oui, alors, j'ai quelque chose à ajouter, c'est que si ma philosophie, ou mon explication, parce que la philosophie, c'est tout simplement l'explication de la vie, c'est essayer de comprendre l'existence. J'ai eu une chance. Alors, j'ai eu une chance, c'est que je ne suis pas un universitaire. C'est une chance, parce que ça me permet d'apporter aussi un autre angle de vision. Je parle comme Frédéric Delavier, qui a été moulé par mon existence, et pas uniquement par ce qu'on m'a mis dans les oreilles à l'université. Ce qui ne veut pas dire que ce qu'il y a à l'université n'est pas bon, au contraire. Mais elle peut brider les gens aussi, qui auront peur de dépasser ce qu'ils ont entendu, parce qu'ils se fieront trop à ce qu'ils ont entendu. Oui, des fois, se former, c'est se conformer. Et donc, quand on fait un processus d'apprentissage universitaire, on peut avoir tendance à rester un petit peu sous la coupe de cet enseignement qu'on a reçu, et avoir peur de s'en émanciper, avoir peur d'aller expérimenter par soi-même, et de confronter, de mettre à l'épreuve du réel ce qu'on a appris. On se voit aujourd'hui pour parler de l'éveil des consciences 2, qui est ton nouveau livre. Ce livre, où est-ce qu'on peut se le procurer ? Sur Amazon ? Alors, sur Amazon, après, je ne sais pas, normalement, il va peut-être être dans les FNAC. Ou alors, on peut demander aux gens aussi de le recommander à leur libraire pour qu'ils le commandent. Voilà. Ce qui se fait aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne souhaitent pas, et je les comprends, commander sur Amazon. Donc, allez chez votre libraire et demandez-lui de commander l'éveil des consciences, l'éveil des consciences 2. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as eu envie d'écrire ce livre ? Quelle est sa jeunesse ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre ? Je pense que l'avenir de l'humanité, le progrès que l'humanité peut avoir, le dernier progrès humain, ça va être l'éveil. Et l'éveil, c'est de savoir qui l'on est réellement. Il y a eu des gars formidables, des prophètes qui sont passés, qu'on explique, Jésus, pour moi, qui est quelqu'un d'exceptionnel, qui a quand même diffusé le message du pardon. Je pense qu'après ça, il y a un autre message qu'il faut passer, c'est de savoir qui l'on est vraiment. Et j'ai fait ces bouquins pour expliquer qui nous sommes réellement. Qui nous sommes réellement au niveau évolutif, évolution. C'est-à-dire que nous sommes la mémoire génétique de notre lignée, donc des automatismes de réaction hérités de nos ancêtres, qui leur ont permis de survivre, et que tout cela fait que nous sommes des êtres prédéterminés. Nous pensons être libres de notre existence, mais en vérité, nos pensées surviennent sans que nous en contrôlions leur venue, générées justement par cette génétique et cette confrontation au monde qui ont créé des automatismes de réaction. Alors je vais rebondir là-dessus, parce que je pense que ça résume assez bien le sens de ta démarche. C'est-à-dire de faire la relation entre le domaine biologique, l'évolution biologique, le domaine social et culturel, et même le domaine spirituel. Et c'est pour ça que je pense que pour que nos auditeurs comprennent bien ce que tu cherches à expliquer, je voudrais, si tu me le permets, essayer de décrire ta démarche. Je définirais ta démarche comme celle d'un naturaliste, c'est-à-dire de quelqu'un qui envisage l'homme comme un animal, comme l'animal qu'il est, et on sait que ce qui définit la condition animale depuis l'aube de la vie, c'est la survie, et que l'être humain n'échappe pas à cet impératif de survie. Et donc, toi, tu as forgé une grille de lecture, une grille d'analyse, que je baptiserai la quête énergétique. Donc l'être humain, comme tous les animaux, a eu besoin d'accumuler de l'énergie, il met en place des stratégies comportementales, très souvent inconscientes, pour optimiser sa quête d'énergie, afin de pouvoir s'adapter à son milieu, et de pouvoir se propager. En se reproduisant, l'être humain se rend immortel, en quelque sorte, il combat contre le temps, il combat contre la mort, il se propage dans l'espace et dans le temps. Ma question est très simple, Fred, comment t'es venu cette grille d'analyse fondée sur la quête énergétique ? Parce que j'ai été à la rue, parce que j'ai été à mon nom clochard, j'ai été hébergé par mon ami Olivier, et j'étais vraiment dans une situation très dure, pendant des années, j'ai pas pu me chauffer, et pendant un ou deux ans, j'ai pas pu manger de viande, ce qui marque un homme. Alors, évidemment, comparé à ce qui se passe en Palestine actuellement, je prends pas parti, mais quand t'es dans la misère de la guerre, ou en Ukraine, je prends pas parti non plus, c'est la guerre, c'est rien. Mais le fait de ne pas pouvoir manger à sa faim, de ne pas pouvoir se chauffer, et d'être éventuellement à la rue, de ne pas avoir de logement, là, tu comprends que l'essentiel dans la vie, c'est l'énergie. Et si tu n'as pas d'énergie, tu ne penses pas, tu ne crées pas, et tu ne te reproduis pas. Et que tout être vivant, tout organisme est fait pour prendre une énergie, pour rester en vie, l'échanger, tu échanges quelque chose contre quelque chose, et la prendre dans la prédation, pour rester en vie, et la redonner aussi, pour transmettre la vie, avant de mourir. Donc, tout est fait pour prendre l'énergie, et la redonner, avant de mourir, pour laisser des individus, plus adaptés, à ce monde en mouvement, que tu ne l'étais, puisque le monde change en permanence. La mort est faite pour pouvoir, avoir des êtres, qui à ce moment-là, seront plus adaptés au nouveau monde. Et en fin de compte, l'important, c'est que la vie continue, parce que je le dis tout le temps, au niveau spirituel, la vie, à un certain niveau, accueille l'esprit du monde, de Dieu, en l'homme. Tu vois ? Tout ce monde, n'est fait que pour, pour générer la conscience, c'est-à-dire que, l'énergie initiale, est faite pour générer la matière, par accrétion, qui est même, va générer, les étoiles, les planètes, et si une planète, est à une bonne distance d'une étoile, donc, ni trop grillée, s'il y a trop près, ni trop glacée, s'il y a trop loin, elle va, à un certain moment, il y aura de l'eau, elle va générer, la vie. Et cette vie, peut éventuellement générer la conscience, la conscience en l'homme. Pourquoi l'homme ? Parce que l'homme est le système le plus efficace, et le plus efficient, pour pouvoir accueillir cette conscience, cette conscience qui vient de notre structure elle-même, et du verbe. La conscience, elle n'apparaît pas comme ça, elle apparaît en fonction de ce que tu es physiquement. On est lié à la matière. L'esprit est lié à la matière. Et ça, c'est très important de comprendre le processus qui mène à l'homme. Et la conscience, la spiritualité, elle est liée à l'homme et à notre structure. Et ça, ça n'a pas été noté jusqu'à présent. On est vraiment un être spirituel, avec l'éléphant. Pour le moment, il y a l'éléphant. Il sange, une certaine spiritualité, il y a des degrés d'émotion. Les animaux aiment, préméditent, mais ne peuvent pas exprimer la préméditation. Et la spiritualité, c'est le propre de l'homme. Voilà, la spiritualité. Alors, qu'est-ce qui définit la spiritualité ? Tu peux prendre ton temps pour répondre, parce que je pense qu'il faut en expliquer aussi, comment est apparu la spiritualité chez l'homme, et qui a fait que du coup, l'être humain est devenu la humaine. La spiritualité, elle est basée autour du verbe, et des notions de temps. C'est-à-dire que, à partir du moment où tu as des notions de temps dans le langage, tu vas commencer à être un être spirituel, c'est-à-dire avoir la capacité de concevoir l'esprit, l'esprit sans corps. Et ça, ça vient de notre morphologie. À partir du moment où un petit singe bipède s'est retrouvé en savane, il a pu, avec ses mains, indiquer les directions, c'est-à-dire où je vais, où je viens, indiquer le temps. Il peut être bipède en forêt, mais qui a fait de la forêt. Moi, j'ai fait de la forêt, j'ai fait de la jungle, j'ai vécu en jungle plusieurs mois. En jungle, il n'y a pas de futur et de passé. Le présent est partout autour de toi. C'est le présent, c'est la canopée, tu ne peux pas montrer où tu vas et où tu viens. Tu veux dire qu'il n'y a pas d'horizon ? Il n'y a pas d'horizon. Il permet d'indiquer l'avenir. Voilà, d'indiquer l'avenir. À partir du moment où un singe bipède se retrouve en savane, dans un milieu d'ailleurs très dangereux, parce qu'il ne peut plus grimper aux arbres. Donc, il y a des fauves qui bouffent des gros herbivores. Et il peut être victime de ces fauves. C'est un milieu très dangereux. Et là, il est obligé d'aller chercher de la nourriture. Il y a moins de nourriture, puisqu'il n'est pas habitué à bouffer des graminées. Il n'a pas le système digestif des ruminants. Donc, il est obligé d'aller chercher de la nourriture, soit les fruits dans les arbres, soit d'aller chercher de la viande. Il ne peut pas chasser. Donc, il va être un chasseur opportuniste, un charognard opportuniste, qui ne peut bouffer que des charognes fraîches, parce qu'il n'a pas le système digestif des carnivores pour pouvoir détruire par une acidité d'estomac toutes les bactéries dans les décharonnes. Il risque d'y passer. Donc, à ce moment-là, il se déplace et il va indiquer où il va et où il vient. Il va mettre un son sur ses gestes. Ou, ou, ah, ah, c'est tout le temps une caricaturale. Il va enlever les gestes et il va se retrouver avec, dans son langage, des notions de temps. Ça ne veut pas dire que les autres espèces n'ont pas de notion de temps, sauf qu'elles ne l'expriment pas. C'est différent. Et la capacité d'exprimer le temps permet de préméditer des actions à plusieurs. Tu vois, c'est ça. Ouhou. Hein ? C'est futur lion. Ouhou. Futur gnou. Ou je ne sais pas. Gazelle. Ils vont créer un langage très simple. Donc, ils vont commencer à créer un vocabulaire. Donc, des compressions de données sensorielles. Sensorielles. En mots. C'est des compressions. C'est une interface sonore pour parler plus vite parce qu'ils sont vulnérables. Hein ? Donc, ils peuvent parler plus vite. Et ils peuvent préméditer des actions par, justement, ces notions de temps qui permettent à plusieurs de préméditer des actions. Les chiens ne préméditent pas d'actions. Ils peuvent pour eux-mêmes. Mais ils ne peuvent pas communiquer. Ils ont des façons de chasser. Très simple. Avec des traceurs chimiques. Un chien, il piste. Dès qu'il sent une proie, il va avoir ces coussinets qui vont générer de la danaïne. Et l'autre chien voit que c'est lui qui a, et c'est silencieux, qui a pisté le premier. Donc, il y a une espèce de communication chimique. Pas d'aboiement, quand même, parce qu'il ne faut pas l'avertir. qui leur permet de dire « Tiens, j'ai trouvé. » Mais il n'y a pas d'expression, réellement, du futur. Alors que l'homme est le premier à exprimer « Je vais, je viens, je serai, j'étais. » Et à ce moment-là, il peut, préméditer d'action, et enseigner de ce qu'il a fait. Et par le verbe, enseigner. Ce qui permet, non plus de, uniquement enseigner par l'exemple, comme une maman chatte peut enseigner à ses petits comment chasser, ou une maman singe enseigne comment chercher un truc. mais elle peut, par le langage et la compression de données en mots, parler de choses sans les montrer. Voilà. Ce qui permet d'enseigner à un grand nombre d'individus économiser du temps, de l'énergie. Et à ce moment-là, tu enclenches un développement du cerveau. Pourquoi ? Parce qu'un gros cerveau, ça consomme beaucoup d'énergie. Ça ne sert à rien. Un gros cerveau qui pense trop lentement, ça ne sert à rien. Donc, les animaux fonctionnent en réflexe conditionné. Ils ont survécu à quelque chose, ils l'ont vécu sous émotion. Ce qui est vécu sous émotion est tracé dans le système nerveux, dans les connexions neuronales. Et tout ça va être, quand le corps n'est plus en veille, va être re-sollicité à la nuit pour que ta mémoire vécue sous émotion se consolide dans ton cerveau tout en évacuant tout ce qui n'a pas d'intérêt. Autrement, tu en as fatras dans le cerveau qui ne servira à rien. Donc, tous les soirs, quand tu t'endors, ton organisme détruit les connexions neuronales qui ne se réféterient et ne conservent que celles qui ont été vécues sous émotion. Donc, les plus intéressantes pour la survie. Et ce langage permet de penser beaucoup plus vite. À partir du moment où tu peux avoir cette interface sonore qui permet de penser beaucoup plus vite, tu peux réfléchir en permanence même quand tu es au repos. on a étudié les seins, les électroncéphalogrammes de seins, on s'aperçoit qu'au repos, ils ne pensent pas. Ça ne sert à rien, ils n'ont pas cette interface sonore, ça consommerait trop d'énergie pour rien. Tu vois ? Alors que l'homme peut se faire plein de scénarios par le langage. Quand tu penses maman, tu dis maman, mais si tu veux approfondir maman, tu ralentis ta pensée à ce moment-là, c'est comme un système informatique. Tu vas à ce moment-là visualiser maman, sentir maman, toucher maman, ta pensée se ralentit. Mais ce n'est pas efficace pour aller à la quête énergétique. Il faut qu'il y ait cette interface sonore qui permette de communiquer rapidement. Et ces notions de temps et ces compressions de données en mots te confrontent obligatoirement au fait de parler du futur et de te confronter à la mort. C'est la moelle de Pandore, c'est l'angoisse qui naît de la finitude. Mais comme ces notions de temps et ces compressions de données te permettent de projeter spirituellement dans un passé mémoriel, dans un futur hypothétique, mais aussi en d'autres lieux et d'autres temps, tu es capable de concevoir l'esprit sans le corps. C'est le Verbe qui te permet de concevoir l'esprit sans le corps. Le Verbe. Et naît la spiritualité humaine. Parce que tu te projettes à la finitude, là tu es angoissé, tu souffres. Et ta façon de te calmer, c'est dire mais si ce que j'envoie en mon esprit, que j'envoie dans d'autres lieux et d'autres temps par la pensée, cet esprit peut peut-être survivre après ma mort et la décomposition des chairs et du corps. Et à ce moment-là naît la spiritualité. Donc l'esprit des ancêtres, je ne vais pas mourir puisque j'ai un esprit que je projette par le Verbe. Mon esprit vole. Et c'est pour ça qu'on voit toutes les représentations des divinités des esprits qui sont souvent ailés ou des oiseaux. Il y a une très belle, je crois que c'est à Lascaux où on voit un homme mort, il est en érection. Alors il est en érection parce qu'il a peut-être une fracture du rachis. C'est connu, il a créé une érection. Il a, je crois, un bison, il va entrer à côté et on voit un oiseau. L'oiseau, évidemment, un symbole d'esprit. Il est mort mais son esprit est là, prêt à s'envoler puisque l'esprit vole. Il vole par la pensée. Donc on a toujours assimilé l'esprit à quelque chose de volant. Il est dans les airs. C'est aérien. C'est aérien, l'esprit, c'est aérien puisqu'on se projette nous-mêmes par ce verbe dans le temps. C'est-à-dire, le commencement était le verbe. C'est la spiritualité naît avec le verbe. Et à chaque progrès linguistique, les mutations entraînant une prolifération neuronale deviennent efficaces parce qu'avant, c'était de la consommation pour rien. Plus tu as d'outils linguistiques, plus tu peux penser rapidement, efficacement et communiquer efficacement et rapidement. Et transmettre aux générations futures. Voilà. D'où le fait que l'homme soit un animal historique et culturel. Comme disait Harari. Voilà. Alors, Harari avait fait la très bonne analyse que c'était un animal historique. L'homme est un animal historique et on peut lui reconnaître ça. Mais c'est un universitaire qui n'a pas ma formation. Et moi, j'ai expliqué pourquoi c'est un animal historique. C'est un animal historique parce qu'il est bipède. Voilà. Et il indique les directions. C'est ça. Et naît à ce moment-là des notions de temps dans le langage. Et l'humanité, la pierre de fondation de l'humanité, c'est pas le langage aux animaux, non ? C'est le verbe et les notions de temps. Et à partir de ce moment-là, se construit l'humanité autour du langage et autour des outils linguistiques. Plus tu as d'outils linguistiques, plus tu as de mutations entraînant des proliférations neuronales qui consomment énormément d'énergie mais qui en rapportent encore plus. D'où l'expansion de l'humanité. Très bien. Je voudrais qu'on récapitule un peu parce que ça a été extrêmement dense ce que tu viens de nous expliquer. La trajectoire qui conduit ce petit primate bipède aide à devenir l'homme, c'est-à-dire un animal spirituel. Il y a d'abord un redressement de l'homme, même s'il n'est pas encore homme à ce moment-là, sur ses deux pieds, qui va libérer les mains de la fonction de locomotion. C'est-à-dire un animal bipède il a ses bras libres. Le seul bipède tu me reprends si je me trompe qui n'a pas cette capacité ce sont les oiseaux puisque les oiseaux sont bipèdes mais n'ont pas les bras. Mais n'ont pas les bras. Pour indiquer avec des oiseaux très intelligents. Bien sûr. On ne parle pas d'un hypermélite. Oui, oui, oui. On ne fait pas de hiérarchisation. Non. C'est simplement l'étude des spécificités. Donc l'être humain se retrouve finalement avec deux membres libres qui vont lui permettre d'indiquer des directions. Ces directions vont ensuite se convertir en notions temporelles et donc le langage combiné aux notions de temps permet à l'homme de concevoir l'esprit séparé du corps. C'est ça que tu nous expliques. Partons de là l'esprit devient pour l'homme une entité qui existe indépendamment de lui. D'où la conception qu'on avait dans la haute antiquité de l'âme qui survit à la mort du corps. Il faut savoir que la philosophie telle qu'on la conçoit elle est née en Grèce aux alentours de 500-600 avant Jésus-Christ mais qu'on trouve dans les textes des pyramides en Égypte. Oui, les Égyptiens l'avaient. Les Égyptiens. C'est tout lourd là. On trouve également ça dans les Védas en Inde. C'est-à-dire cette conception métaphysique de l'être humain et de l'âme humaine. Donc cette idée qu'il existe quelque chose dans l'homme qui survit à la mort du corps. Même chez les animistes, chez tout le monde. L'homme depuis qu'il est homme, depuis qu'il est bipède et qu'il a ses notions de temps commence à générer cette spiritualité. Il est évident que la spiritualité est liée à l'homme et est liée aux notions de temps. Et les notions de temps sont liées à la bipédie en savane. Tu peux être sûr que dès qu'un australopithèque est en savane, il a cette capacité de pointer et d'indiquer les directions. Et même les singes à l'homme. J'avais un ami qui était au Cameroun avec les pygmées. Les pygmées sont des chasseurs et ils avaient combattu des chimpanzés. Et on voit qu'il y a quand même des prémices de cette spiritualité chez nos cousins qui ont les mêmes ancêtres que nous. Attention, ils ne sont pas si éloignés. et ils avaient blessé, tué un chimpanzé et blessé un autre et ils ont retrouvé ce corps de chimpanzé qui avait été mis le long d'un arbre et recouvert de branchage par son collègue. Donc, il y a quand même cette compréhension de la mort chez nos cousins et des prémices de spiritualité. Sauf que chez l'homme, du coup, c'est verbalisé. Et donc, ça a fait de l'homme cet animal spirituel qui s'est hissé au sommet de la chaîne alimentaire grâce à ses capacités cognitives qu'on ne retrouve pas au même degré dans les autres espèces animales. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le caractère spirituel de l'être humain est un avantage évolutif et également un avantage en termes de survie par rapport aux autres espèces ? Alors, la spiritualité est plus le langage. La spiritualité permet d'enlever l'angoisse de la mort, de créer des religions. C'est-à-dire que en nous unifiant derrière une croyance, déjà, on enlève nos angoisses et après, derrière cette croyance, on va mettre des rites. C'est Confucius qui disait le plus important, c'est les rites. Ce n'est pas la réalité de la religion en elle-même, les histoires qu'elle véhicule, mais c'est la loi, les lois qu'il y a dans ces religions et les rites qui sont associés qui permettent d'unir les hommes derrière des croyances et derrière des rites. À ce moment-là, il y a les fêtes, il y a des jours d'union et on crée un groupe plus uni par des pratiques communes. Donc, une fonction sociale de la religion. D'ailleurs, religaré, c'est relier et le débat est de savoir si c'est relier les hommes entre eux ou relier l'homme à Dieu et en réalité, c'est les deux. En réalité, c'est relier les hommes entre eux. La religion, est faite pour unifier les hommes et permettre aux groupes humains unifiés d'être plus résistants et de protéger les individus qui le constituent puisque l'homme est un animal social incapable de vivre seul. Ce n'est pas un ours. Donc, quand il est seul, il meurt. Il est obligé d'être relié à un groupe. Donc, la religion est un liant derrière des histoires, une histoire mythique, d'un ancêtre mythique, une histoire, en plus, un calmant et ça permet à notre groupe humain d'être plus résistant et ainsi de pouvoir plus facilement transmettre la vie et transmettre les gènes. La transition est toute faite parce qu'à la fois, la religion a une fonction de socialisation et de renforcement du groupe, mais on constate aussi, en tout cas, force est d'admettre par rapport à l'histoire, qu'on s'affronte beaucoup au nom de la religion. Il y a des guerres au nom de la religion. Et toi, si j'ai bien compris ce que tu dis, c'est que finalement, on ne s'affronte pas pour défendre une cause religieuse. La religion n'est que le vêtement du conflit qui a des origines beaucoup plus primitives. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les origines des conflits ? Les origines des conflits, alors, les conflits ne sont jamais religieux. C'est un prétexte. Ils ne sont ni politiques. Les conflits sont énergétiques, toujours énergétiques. On est des organismes faits pour prendre l'énergie pour rester en vie, et ensuite, transmettre ses vies. Et ça demande beaucoup d'énergie. Et tous les conflits que l'on a sur Terre sont des conflits énergétiques. En réalité, la religion permet d'unir des groupes pour faire valoir leurs intérêts énergétiques. Je regarde en Ukraine, c'est des conflits pour les terres noires et le passage des gazoducs. Et l'accès à la mer noire pour la Russie qui est un débouché sur la Méditerranée. avec une concurrence qui pourrait être avec celle de l'Amérique qui perdrait peut-être une hégémonie dans le coin et qui verrait peut-être une union européenne. Ce sont toujours des conflits énergétiques. Et ce n'est pas des conflits culturels où toutes les grandes guerres dans l'histoire étaient des guerres d'invasion qu'ensuite on a baptisé colonisation mais le principe est exactement le même. Quand les Portugais, les Espagnols débarquent en Amérique à la fin du XVe siècle, c'est pour étendre leur territoire, c'est pour exploiter des ressources, en profiter aussi pour exploiter les indigènes qui sont sur place. Et en réalité, la religion chrétienne à ce moment-là n'est qu'un drapeau et on christianise de force mais derrière, le but, il est la conquête territoriale, la conquête des ressources dont on est bien dans une lutte énergétique. On est toujours dans une lutte énergétique et les religions permettent de renforcer des groupes pour pouvoir payer d'autres ou de renforcer un groupe pour pouvoir lutter contre des pillages. Mais, s'il n'y avait pas de religion, les conflits internes aux groupes humains feraient encore plus de morts et ne permettraient pas aux civilisations de se développer puisque s'il n'y a pas d'union entre les hommes, il y a disparition des sociétés. Et on vit dans des mondes où il n'y a plus de morale, où on peut piller le voisin, où il n'y a plus de croyance, en un paradis ou un enfer. Donc, on ne va plus être régulé. On va dire, j'ai faim, bon, je vais voler le voisin, j'ai envie de baiser, je prends la femme du voisin et puis on voit ce que ça va mener. Donc, vengeance, meurtre, c'est un système de régulation qui permet à l'humanité de survivre et de se structurer et de se développer mais qui génère aussi des groupes humains beaucoup plus structurés qui, à ce moment-là, vont s'affronter en guerre. Mais les guerres entre peuples font beaucoup moins en vérité, vont faire beaucoup moins de morts que les luttes internes entre groupes humains qui, elles, empêchent le groupe humain de se développer. Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux regards possibles sur la religion, c'est de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. À moitié vide, c'est de dire la religion crée la guerre, elle crée du conflit parce qu'elle crée de la division. Toi, ce que tu dis, c'est, oui, on peut dire ça aujourd'hui parce que finalement, on vit dans une société, en tout cas nous, en France, en Europe, relativement pacifiée par rapport à d'autres régions du monde et par rapport à l'histoire, mais qu'en réalité, s'il n'y avait pas cette régulation sociale par la religion, le conflit serait permanent. Oui, permanent. La nature élimine d'office ce qui n'est pas favorable à la vie. Si la religion s'est développée dans toutes les populations humaines, même qui ont évolué de façon différente, c'est qu'elle est utile. Autrement, que tous les principes culturels qui émanent du biologique ou biologique, qui ne sont pas favorables à la vie sont éliminés irrémédiablement au bout de quelques temps ou de quelques générations. Donc, si ça s'est conservé, c'est que c'est utile. La question est où ? On y a répondu. Bien sûr. Donc, c'est très intéressant. Tu appliques aux phénomènes culturels, sociaux et religieux la grille d'analyse évolutionniste, c'est-à-dire que ce qui n'est pas favorable à la vie est éliminé. Pour ça, d'ailleurs, que souvent, on te reproche d'avoir des positions qui ne sont pas totalement compatibles avec l'ère du temps idéologique actuelle qui est plus dans l'inclusivité. Oui, parce que la nature n'est pas inclusive, elle est exclusive par définition. La nature exclut tout ce qui n'est pas adapté, elle est visive. Elle conservera que ce qui est utile à la vie. Et ce qui est utile à la vie peut parfois paraître immoral. Ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est que nous sommes ce que le monde fait de nous. Je crois d'ailleurs que c'est une phrase de ton livre. Nous sommes ce que le monde fait de nous. Autrement dit, quand tu analyses l'être humain, son évolution et son comportement, tu ne juges pas l'être humain. Tu dis, nous sommes tous ce que le monde a fait de nous. et ça, ça se traduit dans certaines constantes au niveau des comportements. Et je dis ça pourquoi ? Parce que tu t'intéresses entre autres à une question qui est celle des différences entre hommes et femmes. Et donc, tu expliques qu'il y a des différences entre hommes et femmes qui sont biologiques au départ, mais qui, étant biologiques, ne sont pas que biologiques. Je pense que nos auditeurs auront commencé à comprendre que pour toi, le biologique c'est le fondement et que le social, le culturel et le spirituel, c'est le prolongement du biologique. Il n'y a pas un arrêt, il n'y a pas des mondes de vent. Voilà, il n'y a pas une indépendance du naturel et du culturel, du biologique et du social. Il y a une extension et un prolongement de l'un dans l'autre. Et une interaction. Et une interaction. La culture modifie la nature rétroactivement. La biologie, ta biologie, et ta biologie génère la culture. Selon toi, la division des rôles sociaux ou des rôles domestiques entre hommes et femmes dans l'histoire, cette division des rôles, est-ce qu'elle est arbitraire ? Est-ce qu'elle a été imposée par l'homme ou est-ce qu'elle a une autre origine ? Non, elle est imposée par le milieu en lui-même et pas par l'homme. Le problème, c'est qu'on a un petit à croissance lente et un gros cerveau. On est une espèce sociale extrêmement complexe et il faut plus de 10 ans, 15 ans, voire 20 ans, voire 35 en Europe. Ils sont immatures très tard chez nous. Maintenant, ils sont tellement immatures qu'ils finissent par ne plus se reproduire. Mais on va dire que la bipédie en savane quand elle est arrivée a rendu les femmes les femelles, si tu veux. Il y a les femmes extrêmement vulnérables. même si c'est une femme australopithèque ou une femelle. On met des frontières mais en réalité, tout ça se passe d'une façon ou c'est un continuum. Et le fait d'être bipède en savane avec des gros prédateurs, un petit que tu portes dans les bras et non sur le dos, donc on n'a pas la taille encore assez marquée, on grimpe aux arbres encore, fait que les femelles sont extrêmement vulnérables par rapport au mâle. Donc, les femelles sont obligées de rester près des arbres, près des points d'eau, prêts à grimper aux arbres en cas où les prédateurs arrivent. Donc, elles sont obligées de rester près des arbres. Donc, elles n'ont pas accès à beaucoup de nourriture. À ce moment-là, ce sont les hommes, les mains libérées qui peuvent partir chercher de l'énergie. Les vols de vautours au loin pour trouver une charonne fraîche pour pouvoir aller chaparder des os un peu de charonne. Eux, ils mangent sur place et puis ils vont ramener des os avec de la moelle dedans. c'est très énergétique. Ce n'est pas que le muscle. Le muscle, c'est bien, mais il y a beaucoup d'autres choses. Le collagène, les acides gras essentiels contenus dans la moelle, tout ça, c'est extrêmement, c'est des bombes énergétiques pour les ramener aux femmes qui, elles, ne peuvent plus s'aventurer à l'extérieur pour chercher des dignares, pour chercher des racines, pour chercher à manger parce qu'elles ont des bébés, elles sont extrêmement vulnérables. Et il n'y a pas d'art pour se réfugier. Donc, ce système fait qu'un groupe de mecs part avec des bâtons. Ils sont extrêmement dangereux parce que armés de bâtons à plusieurs, ils deviennent à ce moment-là des proies dangereuses pour les prédateurs. Ils ne finissent pas de ne plus être trop chassés. Ils ont fait des études, ils se sont aperçus que c'était des groupes de 10, 15, qui étaient le plus de 10, 15, 20, qui étaient plus efficaces en groupe de mecs, en groupe de mâles. Ils ont fait des études caloriques. Donc, ce que j'avais dit était juste. passer plus d'individus, ce n'est pas efficace parce qu'il n'y a pas assez de nourriture. Mais c'est des groupes de 15, 20 qui se déplacent, qui vont chercher la nourriture, 15, 20 petits singes avec des bâtons et des cailloux, même si ça vise mal et ça tape mal, ça tape fort et ça lance fort, même si ce n'est pas de précision parce qu'ils continuent à grimper aux arbres. Donc, ils n'ont pas les fléchis sur des doigts tendus, ils ne peuvent pas affiner les lancers. Mais c'est extrêmement dangereux et ça tape très fort. Donc, ils ramènent la nourriture aux femelles et commencent l'attachement des mâles aux femelles à un attachement affectif et changent sexe contre nourriture et attention, donc sexe contre sexe et épouillage, le fait de se faire caresser, épouiller, qui permet de créer un lien entre le mâle et la femelle et qui oblige le mâle par dépendance affective à aller rechercher la nourriture pour la femelle en groupe. Donc, au départ, il y a une vulnérabilité de la femelle par rapport au mâle. C'est bien de parler en termes de mâle et de femelle parce que comme ça, en animalisant, on va peut-être moins choquer les auditeurs qui pourraient être... Et du coup, tu développes des façons de penser différentes. Tu vois, l'homme est plus dans la conquête du monde et la dépendance affective. La femme est plus dans la dépendance énergétique aux hommes, donc une meilleure compréhension de la psychologie masculin et du groupe pour pouvoir gérer des interactions sociales et récupérer dans ces interactions sociales un maximum d'énergie. Alors, puisqu'on parle des relations de femmes, on peut enchaîner sur ce qu'on appelle les stratégies reproductives. Parce que je trouve un point commun philosophique entre ton livre et ce que nous dit Schopenhauer sur le fait que nous recherchons à travers l'autre sexe lorsque nous sommes amoureux. en réalité être amoureux ça veut dire percevoir dans l'autre le meilleur partenaire de reproduction c'est-à-dire celui avec lequel on estime qu'on a la meilleure chance d'avoir une descendance viable et optimale. Du coup, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que la femme idéale pour l'homme qu'est-ce que l'homme idéal pour la femme. Moi, je suis un scientifique d'instinct. Je rigole avec mes copains scientifiques. J'ai dit moi je suis un scientifique d'insta et l'insta c'est assez formidable pour avoir une vision du monde en images très intéressante pour comprendre beaucoup de choses et aussi beaucoup d'interviews qui peuvent paraître ridicules mais qui sont extrêmement intéressants pour comprendre la nature humaine. Et là, on voyait un jeune qui interviewait dans une salle de gym des filles et des garçons et il pose la question à une fille vous préférez un homme intelligent et obèse ou un homme bête et musclé et aux hommes ils disent vous préférez une fille intelligente et obèse ou une fille bête et belle. Toutes les filles répondent on préfère un homme obèse mais intelligent parce qu'il pourra maigrir. La réponse n'est pas là en vérité mais inconsciemment elles ont compris elles ont une intelligence les femmes beaucoup d'hommes ne comprennent pas et les hommes disent moi je veux une belle je m'en fous qu'elle soit intelligente si elle est obèse je ne peux pas ce qui est normal et en vérité tout ça ce sont des programmations programmations génétiques pourquoi la femme elle préfère un homme intelligent les femmes sont très portées sur l'intelligence même quand elles ne le sont pas elles savent la déceler chez l'homme donc elles vont rechercher un homme intelligent avant toute chose parce qu'il est capable d'aller chercher l'énergie pour elle et ses petits par contre l'homme ce qu'il va rechercher chez la femme c'est sa beauté et sa beauté c'est sa fertilité c'est très important parce que quand tu parles de la beauté tu ne parles pas des goûts subjectifs en matière de beauté c'est la bonne conformation pour pouvoir donner la vie voilà tout simplement la beauté c'est quoi c'est la bonne conformation pour pouvoir donner la vie donc ça veut dire une taille fine c'est à dire pas en plus de gras elle n'a pas un problème hormonal qui fait qu'elle a un gros bide avec de la graisse viscérale dans le bide ça c'est des hommes en général elle a de bonnes fesses un peu grasses c'est de la graisse pour nourrir bébé un bassin une taille fine un bassin un peu plus large ce qui permet de dire un petit il ne le sait pas il le ressent c'est totalement programmé c'est inconscient parce qu'elle pourra faire sortir à ce moment là un petit à grosse tête avec un gros cerveau qui pourra être un homme intelligent plus tard s'il remplit de bonnes choses ce cerveau dessin pour allaiter toujours cette idée d'optimisation et ce qui veut dire aussi c'est qu'elle a un bon taux d'estrogène donc elle est fertile tu vois et puis le visage féminin c'est à dire elle n'a pas de poils au menton donc pas de testo donc elle est plein d'estrogène elle a les lèvres pulpeuses et rouges la peau plus blanche en Europe bien sûr en Afrique oui après ça se décline selon les études pourquoi la peau blanche parce qu'en Europe elle n'a pas beaucoup de luminosité donc la femme c'est les premières à faire des carences en vitamine D puisqu'elles vont allaiter et elles ont besoin de beaucoup de calcium donc elles ont besoin d'avoir plus de vitamine D parce qu'elles vont plus avoir de déficit de calcium lors de l'allaitement donc ça s'est vraiment blanchi au néolithique les nœuds vertaliens étaient déjà blancs l'homme est attiré par une certaine forme de femme qui est commune à toutes les femmes taille fine gras sur les fesses poitrine lèvres pulpeuses pas de poils au menton cheveux longs longs cils tous les signes de la jeunesse et de la fertilité parce que c'est ça qui permet à l'homme de transmettre ses gènes donc la beauté pour l'homme on parle d'archétype est fondamentale est fondamentale et non pas superficielle comme on pourrait le croire et la beauté correspond à la bonne conformation pour donner la vie donc autrement dit la beauté c'est ce qui favorise la vie la beauté c'est ce qui favorise la vie pour la femme et chez l'homme la beauté alors c'est l'intelligence qui prime mais un corps musclé un corps en bonne santé attire aussi les femmes puisqu'il est capable d'aller chercher l'énergie oui c'est un signe de bonne santé et donc de capacité à ramener l'énergie ramener l'énergie et protéger la femme voilà et tu dis un moment dans ton livre une phrase que j'aime beaucoup tu dis entre un bon gars riche et un bon gars pauvre il vaut mieux un bon gars riche mais entre un connard riche et un bon gars pauvre il vaut mieux un bon gars pauvre dans tous les cas éviter les connards ah oui oui c'est la base c'est la base c'est l'histoire du fils de riche dégénéré voilà mais le fait d'avoir cette volonté d'aller conquérir le monde c'est aussi un avantage pour la descendance qu'elle aura c'est à dire qu'elle aura pas une descendance de ramollo incapable d'aller chercher l'énergie ils auront moins cette volonté la volonté ne dépend dépend aussi de ta génétique le problème c'est qu'on dit réussir dépend de ta volonté oui mais le problème c'est que ta volonté ne dépend pas que de toi elle dépend aussi de ta génétique et de ta capacité à l'avoir et ça c'est important de le dire et moi je dis tout le temps ce qu'un homme a de plus dur à surmonter des fois c'est sa programmation génétique s'il s'aperçoit qu'il est sans volonté et sans énergie c'est très dur il va devoir essayer de combattre ça et certains y arrivent tu vois mais ils partent quand même avec un sacré inconvénient un sacré un handicap un sacré handicap alors Fred je t'ai préparé un petit jeu qui va être interactif donc nos auditeurs vont pouvoir jouer avec nous est-ce que tu as lu Nietzsche oui parce que figure-toi que j'ai relu Humain trop humain de Nietzsche j'ai eu la sensation que vous aviez deux points communs premier point commun c'est au niveau du style d'écriture une écriture assez percutante et aussi en aphorisme parce que c'est quelque chose que tu fais souvent et Nietzsche le fait dans certains de ses livres il écrit en aphorisme et j'ai trouvé aussi que sur le fond vous partagiez certaines idées au point que je me suis même dit en lisant certains passages de Nietzsche Fred aurait pu l'écrire tu sais quel est le prénom de Nietzsche 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 attend Nietzsche Nietzsche mince je suis fatigué le prénom de Nietzsche c'était Friedrich ah oui c'est Friedrich j'avais oublié donc Frédéric en français et donc j'ai créé un petit jeu qui s'appelle Fred ou Fried le but du jeu est très simple je vais te lire une phrase et tu vas me dire si c'est toi Fred qui a écrit cette phrase ou si c'est Nietzsche et si c'est Nietzsche tu me diras si tu aurais pu l'écrire voilà d'accord t'es prêt ? alors je peux te sortir ma phrase préférée de Nietzsche par contre au début alors elle vient de par-delà le bien et le mal et je trouve ça d'une grande profondeur c'est bonne ou mauvaise la femme aime le bâton il ne faut pas sortir ça à tout le monde mais c'est de Nietzsche ça plante le décor alors on y va première phrase alors attends un tout petit peu avant de répondre que les auditeurs aient le temps de jouer aussi de leur côté je n'espère rien j'attends j'agis j'échoue Fred ou Fried Fred ? oui c'est toi qui as écrit ça deuxième phrase il n'y a aucune loi à la guerre des lois pour tuer des hommes de qui se moque-t-on ? alors ça doit être deux mois mais il faut savoir que Tolstoy dit la même chose mais en plus long d'accord et bien effectivement c'est de toi donc tu as gagné ce point troisième phrase l'héroïsme consiste à faire quelque chose de grand sans se sentir en concurrence avec les autres Nietzsche c'est de Nietzsche est-ce que tu aurais pu écrire ça ? non c'était pas trop dans ma c'est pas trop dans ma mentalité moi j'ai dit toujours le héros c'est celui qui accepte de se sacrifier pour le bien bien sûr pour le groupe quand personne ne le sait d'accord alors phrase suivante les femmes veulent servir et y trouvent leur bonheur les esprits libres ne veulent pas être servis et y trouvent leur bonheur Nietzsche c'est de Nietzsche est-ce que c'est quelque chose que tu aurais pu écrire ? non Nietzsche c'est Nietzsche on a des points communs mais pas partout dans la façon d'écrire peut-être alors j'hésitais avec une autre phrase de Nietzsche qui dit si hautement que les femmes respectent leur mari elles respectent encore plus les puissances et les idées reconnues par la société vrai ça tu aurais pu l'écrire ? ça j'aurais pu l'écrire très bien si l'amitié unit les hommes miséreux bien souvent elle disparaît quand l'un d'eux réussit c'est de Nietzsche ? non c'est de toi c'est toi qui as écrit ça à la virgule près ah putain je suis bon donc tu veux que je la relise peut-être ? ouais je suis fort alors je vais te dire à quoi je reconnais que je suis vraiment bon c'est quand je lis un texte je dis putain le mec qui a écrit ça il est bon et on me dit c'est de toi oh putain donc là on lit si l'amitié unit les hommes miséreux bien souvent elle disparaît quand l'un d'eux réussit ça sent le vécu phrase suivante notre époque ne supporte qu'une seule espèce de riche ceux qui ont honte de leur richesse Nietzsche c'est de Nietzsche est-ce que tu aurais pu l'écrire ? oui et non ça doit correspondre à son époque c'est plus le mot époque qui t'a fait comprendre que c'était de Nietzsche ? euh oui et puis c'est maintenant ils s'en foutent si j'avais dit notre pays ne supporte qu'une seule espèce de riche ceux qui ont honte de leur richesse en parlant de la France ils font semblant d'avoir honte en réalité pour se faire aimer des pauvres phrase suivante se sacrifier pour les autres telle est la morale que l'on martèle aux esclaves depuis leur plus jeune âge c'est Nietzsche mais ça pourrait être de moi c'est de toi ah ouais voilà et ça ça aurait pu être de Nietzsche ça ça aurait pu être de Nietzsche ça ça aurait pu être de Nietzsche je cherchais Dieu plein de colère je l'ai trouvé je me suis trouvé j'ai perdu ma colère c'est moi c'est de toi est-ce que tu peux expliquer cette citation ? ça s'appelle l'illumination ou l'éveil c'est-à-dire que quand tu comprends qui tu es vraiment et comment fonctionne le monde tu cherches Dieu en disant mais ce monde est infâme ce monde laisse là j'ai des jeunes récemment ou des moins jeunes qui disaient et les mornés et les enfants qui souffrent oui mais je dis tout le temps mais aurais-tu fait mieux ? tu vois c'est surtout ça le monde il est fait pour vivre et il est fait pour être relevé c'est à toi d'essayer de faire mieux tu vois c'est surtout ça et quand tu comprends que tu es Dieu ou le monde qui pense en toi à ce moment-là tu n'as plus de colère tu es ce que tu es et à toi de faire mieux à toi d'aider les autres et à toi d'être bon phrase suivante en général une mère aime davantage elle-même dans son fils que son fils lui-même là je ne sais pas c'est moi de Nietzsche ça je te laisse réfléchir en général une mère aime davantage elle-même dans son fils que son fils lui-même il dirait moi mais Nietzsche aurait pu le dire mais c'est de Nietzsche putain on est pareil quand je te dis que vous avez vraiment des points communs au niveau de la pensée c'est pas juste une tournure c'est réel il a compris le côté organique de la femme allez dernière citation pas facile attention il reste bien peu de temps à celui qui crée pour salir et critiquer c'est de moi oui c'est de toi et je dis pas facile parce que vous êtes exactement en accord sur ceux qui ont besoin de critiquer et pour ça je vais lire quelques citations justement qui vont bien illustrer ça tu dis par exemple n'arrivant pas à être fier de ce qu'il est l'homme perdu se met à dévaloriser les autres ainsi retrouve-t-il par comparaison l'estime de lui-même donc tu dis ça dans l'éveil des consciences 2 là où Nietzsche nous dit dans humain propre humain ils ne sont pas rares c'est peut-être même la majorité les hommes qui ont absolument besoin pour maintenir leur estime d'eux-mêmes de rabaisser et de dénigrer dans la représentation qu'ils s'en font tous les hommes qu'ils connaissent c'est exactement ça c'est la même chose c'est la même chose mais tu sais je pense que tous les philosophes disent tous la même chose mais d'une façon différente tous les grands philosophes mais avec les mots de leur temps et avec les connaissances de leur temps et ils arrivent tous aux mêmes choses on dit tous la même chose et ça me fait venir une question est-ce qu'on peut venir à vous de notre besoin de critiquer ? avec l'éveil avec la compréhension que l'autre en face de nous c'est nous et que ça sert à rien de critiquer l'autre c'est-à-dire en général ne pouvant pas monter on va rabaisser l'autre pour éviter une concurrence énergétique et pour se valoriser auprès du groupe c'est pas pour ça que tu seras meilleur tu sais moi je dis toujours c'est pas en éteignant les autres que tu brilles plus c'est en faisant et en créant et en essayant d'améliorer le monde mais évidemment quand tu essayes d'améliorer le monde tu dois être soumis aux critiques de ceux qui ne font rien et c'est très très dur oui et puis tu prends des risques et tu prends des risques quand tu agis tu risques d'échouer tu risques d'être ou tu risques d'être critiqué dans tous les cas c'est une situation difficile même si tu réussis tu vas en prendre plein la gueule la meilleure solution c'est de rester à ta place et de ne rien faire entre guillemets c'est l'escrabot l'esclave moderne tu vois je suis dans mon coin j'ai ma gamelle et j'obéis tu vois mais est-ce qu'à la fin d'une vie tu seras heureux de n'avoir point vécu ça va être très dur il faut quand même pouvoir se regarder dans la glace en disant j'ai fait ma part pour que le monde soit meilleur pour que des hommes puissent y vivre plus heureux avec moins de problèmes que j'ai eu dernière question Fred la première fois que j'ai lu l'éveil des consciences donc le tome 1 je me suis posé une question je me suis dit l'éveil des consciences ça fait référence à quoi ? parce que ça peut faire référence à deux choses ça peut faire référence au fait que nous traversons une époque que tu qualifies d'éveil des consciences mais ça peut aussi faire référence à la manière dont est apparue la conscience chez l'homme donc l'éveil des consciences c'est l'histoire de la conscience humaine qui un jour s'est éveillée à travers tout ce qu'on a dit dans cet entretien ce que j'aimerais savoir c'est pour toi qu'est-ce que c'est l'éveil des consciences et en quoi nous serions aujourd'hui dans cette période d'éveil ? on est aujourd'hui dans cette période on commence à l'être maintenant par les connaissances du monde on commence à comprendre qu'on est une unité et qu'on est la conscience qui est le fruit de l'évolution du monde tout simplement et l'éveil des consciences lorsque ce livre montre le passage de l'animalité à l'homme éveillé à l'homme conscient à la spiritualité montre que c'est quelque chose qui est ancré au cœur de la structure physique même c'est la structure physique qui va générer ta conscience et le fait de le savoir et de me lire fait de toi un homme éveillé et un homme conscient dans une époque où on a de plus en plus par les outils technologiques la compréhension du monde et de ce qu'on est réellement donc on est conscience du monde incarné en l'homme et même si nos capacités d'analyse augmentent même si nos outils d'observation du monde deviennent de plus en plus précis il y a une chose qui est atteinte et qui est indépassable c'est le fait de dire je suis j'étais et je serais la conscience c'est le point oméga du monde c'est à dire Dieu qui s'éveille en l'homme à chaque fois qu'un homme ouvre les yeux et dit je suis Dieu s'éveille si tu veux et c'est la conscience la conscience de l'homme c'est la conscience du monde ou la conscience de Dieu en sachant que Dieu c'est l'énergie générant la conscience c'est le tout mais toi tu es la conscience de Dieu mortel et ça ne va pas plus loin c'est le point oméga du monde c'est je suis je suis ici et maintenant je suis conscience divine le royaume de Dieu c'est le présent en dehors d'une présent il n'y a rien le présent c'est là où règne la conscience c'est là où trône Dieu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501